Non, je ne vous ai pas oublié, mais c'est un peu compliqué pour le moment et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, je vous laisse vous imprégner un petit peu de la vie à Montréal. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est un peu compliqué pour le moment parce que je suis en colocation et je vais le rester pendant minimum 6 mois. Donc, ça veut dire qu'autour, il y a des gens, voilà, dont je ne peux pas gueuler. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de gueuler dans les vidéos, mais voilà, il faut que je respecte l'intimité de chacun. Après, ça va, je suis dans un logement qui est vraiment sympa. Je ne paye pas trop cher au mois, sachant que tout est inclus. Pour les intéresser, je suis à 650 dollars par mois, voilà. Après, vous faites la conversion en euros, etc., etc., voilà. Et sachant que j'ai tout inclus, mais je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? J'ai fait plein de trucs, j'ai démarré le boulot, j'ai eu ma première paye, j'ai pu acheter des premiers trucs, mes premiers vrais fruits, mes premiers vrais légumes, enfin. Mais je n'ai pas encore cuisiné, je vais le faire là à midi. Alors, je dis que je n'ai pas encore cuisiné, si, j'ai cuisiné, mais des trucs un peu de merde, quoi. Donc là, maintenant, je vais enfin pouvoir m'y remettre. Et pareil pour le sport, j'y vais, mais alors j'y vais vraiment en reculant. Parce que, déjà, je suis crevé quand j'y vais, et j'y vais après le boulot. Moi, je m'étais habitué à y aller en début de journée, enfin, dès que je me levais, quoi. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour m'organiser, sachant que, comme je dis, je suis pas mal occupé aussi, parce que, avant que je parte, je vous avais dit que j'avais réuni un groupe. Et ce groupe, il s'est vachement agrandi, et on fait beaucoup de choses ensemble. Encore hier, on a fait un laser game. On a bouffé dans un resto. On n'arrête jamais. Cet après-midi, on va à la plage. Enfin, la plage de Montréal. Une des plages de Montréal, ce n'est pas les grosses, grosses plages. C'est peut-être ce qui manque le plus ici, on va dire, à Montréal. Donc là, je vais juste vous passer en revue quelques petites vidéos, histoire de vous imprégner du truc. Et après, je vais vous parler de deux, trois choses, en fait, qui m'ont marqué depuis mes premiers jours à Montréal. Et que, du coup, si jamais un jour vous venez, vous le saurez. Après, il y a plein d'autres vidéos qui font ça, mais ce n'est pas dans le but de faire une vidéo résumée de qu'est-ce qui se passe quand tu es nouveau à Montréal et que tu n'as rien appris. Non, en fait, c'est plutôt ce que moi, j'ai appris. Donc, peut-être que les gens, vous, vous savez déjà. Mais moi, je vais vous dire vraiment ce que j'ai appris en arrivant là. Bon, alors, pour vous faire un espèce de petit résumé visuel de un peu tout ce que j'ai pu faire, je crois que pour le moment, on en restera aux indémodables écureuils. Bon, les écureuils, voilà, c'est des écureuils, mais je voulais les prendre en vidéo, je les ai pris en vidéo, je vous les partage. Peut-être que derrière votre écran, il y en a au moins peut-être 50% qui sont là en mode « Oh là là, c'est trop mignon ». Si ça peut vous apporter du bonheur, comme des bébés chats ou des bébés. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Ensuite, à un moment, on a été dans un bar et il y avait un concert rock. Voilà, alors ça, il y en a de partout. Mais c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, ce qui peut se passer. Alors, sachant qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que de partout où on va, la musique, elle est toujours extra forte. Et en fait, il faut toujours gueuler pour se faire entendre. Encore hier, quand on a été dans un bar, après le restaurant, c'est pareil, on est obligé de gueuler. Par contre, mais je vous en parlerai plus tard en ce qui concerne les musiques. Je peux aussi vous partager l'endroit où je mangeais mon sandwich jusqu'à maintenant. Voilà, donc une petite visu de ce que je vois quand je mange, c'est plutôt pas mal. Et en fait, le bâtiment que vous voyez, c'est là où je travaille. Voilà, donc c'est plutôt un beau panorama et c'est plutôt pas mal, je me sens bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je ne mangerai plus là parce que... Avant, je me préparais des sandwiches parce que je n'avais pas de thunes, je n'avais pas ma paye, j'avais eu un problème avec le virement, tout ça. Bon, bref. Maintenant, c'est bon, je vais pouvoir aller soit me faire à manger dans un tupperware, soit aller dans la cafette de mon boulot. Donc, ça va être pas mal. Ce qui est marrant ici, c'est que tous les gens mangent devant leur ordi. C'est comme ça, voilà. Mais il y a des moments, ils font régulièrement ce qu'ils appellent des 5 à 7 où ils se réunissent autour d'un apéro, un repas convivial. Parce que sinon, c'est vrai que si tout le monde était toujours devant son poste à bouffer, ça ne fait pas très équipe, quoi. Même si, bon, l'ambiance est tellement cool. Enfin, bref. Écoutez, si, une grosse activité que j'ai faite, et on va s'arrêter là pour le visuel, c'est le Mont Royal, tout simplement. Alors, le Mont Royal, on le voit beaucoup en photo, mais je peux vous dire que ça n'a pas du tout le même effet en vrai. Je pense que pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà un peu vu tout ça. Je partage beaucoup de choses sur Instagram, je suis très, très actif. Donc, pareil, le lien est dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc, voilà, le Mont Royal, à un moment, j'ai marché pas mal quand même pour arriver là-haut. Et à un moment, putain, tu découvres tous les buildings. Alors, ça fait penser à Fourvière, à Lyon. Mais là, c'est un autre effet. Tu sens que c'est différent. C'est particulier. Et puis, les gros buildings, ils sont tellement gros et en même temps, quand tu y es, ils ont l'air tellement proches, tu as l'impression que tu peux les toucher. C'est particulier. Voilà. Mais c'est un super effet, mais il faut le voir en vrai parce que ce n'est pas du tout pareil en photo et en vidéo. Donc, voilà mon petit séjour au sommet du Mont Royal. Donc, maintenant, les espèces de petites choses que je voulais vous partager, les choses à savoir, pas forcément les choses à savoir, mais les choses que, du coup, j'ai dû me faire, les petites habitudes ou les trucs que je n'étais pas habitué et que j'ai découvert ici. Bon, déjà, il faut savoir ici, leur truc, ce n'est pas McDonald's. Il y a McDo, mais leur truc, c'est Tim Hortons. Tim Hortons, c'est comme un Starbucks, sauf que c'est un mélange entre un Starbucks et un McDo parce qu'ils font aussi des hamburgers. Et Tim Hortons, ils se grèvent de partout. Tu as des fois des enseignes de bouffe ou de machin ou je ne sais pas quoi et boum, même les stations d'essence, c'est énorme. Je passe à chaque fois quand je reviens du boulot, je passe devant une station d'essence et tu as la station d'essence. Donc, tu as des gens qui, vous voyez comment c'est fait. Tu as une station d'essence, tu as l'endroit où tu vas payer, où tu vas acheter des trucs, etc. Et en fait, derrière la boutique, tu as un drive et c'est du Tim Hortons. Donc, les gens repartent avec leur café, leur sandwich. Voilà. À savoir ici que, ouais, c'est quand même tout très gras et que je vais devoir faire d'autant plus attention. Surtout que je me suis déjà mis deux poutines dans les dents. Hier, je me suis fait un bon plat de pâtes avec de la sauce québécoise et tout. Enfin, ouais, c'est franchement, par rapport à... Je ne l'ai pas mis dans mes points, je crois, mais par rapport à la bouffe quand même, je ne veux pas faire le français relou qui dit « Oh, vous avez de la chance... » Enfin, profitez de la chance que vous avez en France. Oui, oui, profitez de la chance que vous avez en France. Mais après, c'est une question de volonté. C'est juste que là, ils en mettent quand même beaucoup de partout et que c'est plus difficile de passer à côté. Après, c'est vrai que bon, c'est pas le pays de la gastronomie non plus. Donc, effectivement, quand tu vas dans les supermarchés, etc. C'est là où je me rends compte qu'en France, on a infiniment plus de choix. Ça, c'est clair. Bon, c'est pas grave. Je trouve quand même l'essentiel de ce que j'ai besoin. Alors, ici, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Non. Ou alors, ça s'appelle rez-de-chaussée ou premier étage. Et le premier étage en France, c'est le deuxième. Vous avez suivi ? Rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Dès que tu montes d'un étage, c'est le deuxième. Voilà. Je réfléchissais comme ça quand j'étais petit. Donc, moi, ça me va très bien. Je ne l'ai pas noté non plus, mais à savoir qu'ici, c'est déjeuner, dîner, souper. Voilà. Le petit déjeuner, c'est déjeuner. Mais moi, pareil, déjà en France, je réfléchissais déjà comme ça. Quand je me levais, je disais, tiens, je vais prendre mon déjeuner. Et bon, voilà. Bon, bref. Ici, tu as des magasins pharmacies. Mais ils font un peu de tout. C'est comme une sorte de carrefour market. Ça s'appelle Jean Coutu. Et j'ai pratiquement trouvé tout ce que je voulais là-bas. C'est des petites supérettes. Ou alors, après, tu as des autres choses qui sont ouvertes très tard. Ça s'appelle des dépanneurs. Et là, tout dépend des types de dépanneurs. Alors, ce n'est pas un dépanneur comme on l'entend en France. Mais c'est un dépanneur. Il te dépanne d'une bière, d'un truc à bouffer. Ça peut être n'importe quoi. Des piles. Ça peut être n'importe quoi. Ici, quand tu traverses la route, tout le monde respecte. Et ça, j'en avais déjà parlé. Mais en fait, ça se passe... Soit tu as un espèce de couloir. Et là, ça veut dire qu'il faut que tu regardes de l'autre côté si tu peux traverser ou pas. Tu as un décompte. Ou alors, tu as un stop. Ou tu as un symbole de piéton. Soit tu as des passages piétons. Et dans ce cas-là, tu peux t'engager comme tu veux. À condition qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive à pleine bille. Mais le truc, c'est que quand tu as des signaux lumineux, c'est toi qui t'arrêtes. Tu t'auto-disciplines. Et tout le monde se discipline plutôt bien. Soit si tu as un passage piéton, c'est un peu comme en France. Tu t'engages et l'autre s'engage à s'arrêter. Voilà. Ah putain ! Les boîtes de conserve. Vous voyez les boîtes de conserve en France ? Vous avez votre boîte de thon, votre boîte de ravioli, votre boîte de lentilles, je ne sais pas. Prenez votre boîte. Vous avez une petite languette là. Vous faites ça et puis vous ouvrez. Ça paraît banal. Il y en a des fois, ils se battent pour l'ouvrir. Ouais. Ici, la languette, tu l'oublies. Tu n'as pas de languette. En fait, c'est la première fois que j'ai acheté. Je n'ai pas fait gaffe. Mais j'arrive du coup pour l'ouvrir. C'était l'heure de manger. Puis je fais, mais comment j'ouvre cette merde ? Imaginez une boîte de conserve fermée sans languette. Voilà. Et donc, en fait, il faut une espèce de ustensile. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Peut-être un ouvre-boîte pour que tu pinces sur le côté et puis tu as une espèce de tournevis au-dessus que tu tournes. Ça fait tourner la boîte et ça ouvre la... C'est dingue, ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas. Mais bon, c'est une particularité. Voilà. Je prends. Ce n'est pas grave. Ça fait un peu d'exercice. Voilà. Ça fait travailler. Ça fait travailler les avant-bras. Ah oui. Une expression qui... C'est un peu tout mélangé, ce que je vous donne, mais c'est comme ça m'est venu. Une expression qui disent beaucoup ici. Ce n'est pas vraiment une expression, mais c'est un tic de langage. Nous, en France, on va plutôt dire « en fait ». Eux, ils vont dire « dans le fond ». Tout le monde sait. Mais que ce soit n'importe qui, dans les banques et tout, enfin, même aux placés et tout, ils sont là. Alors, dans le fond, ça marche comme ça. Mais en fait, dans le fond, dans le fond, ils ne vont pas dire « en fait », ni « si tu veux ». Ils vont dire « dans le fond », voilà, c'est une mimique d'ici. Voilà, c'est tout. La première fois, je me suis dit « tiens, c'est peut-être cette personne ». Au début, tu ne connais pas trop. Tu dis « tiens, c'est peut-être cette personne-là qui utilise beaucoup « dans le fond ». Voilà, mais quand tu l'entends tout le temps, après, tu te dis « ah ben non ». Donc, c'est un type de langage ici. L'anglais. L'anglais ici, je suis surpris parce que j'entends beaucoup d'anglais. Pour moi, c'est moitié-moitié. Et d'ailleurs, dans la rue ou partout, tout est traduit. C'est-à-dire que tu as toujours un côté français, un côté anglais. Et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai envie de m'améliorer. Dès que je peux parler anglais, j'essaye avec des colloques ou des trucs comme ça. En fait, ici, l'anglais, tu peux l'utiliser comme tu veux et tu peux même vivre en anglais, en parlant anglais. Donc, limite, il faudrait que je passe le cap mental de me dire « bon, maintenant, tu ne parles plus français et tu ne parles qu'anglais avec les commerçants et tout. » Il faudrait que je fasse ça. C'est le meilleur moyen parce qu'en plus, après, dans mon boulot, je vais être amené à très certainement échanger avec des clients en anglais. Donc, je ne vais plus avoir le choix après. Ah oui ! Moi qui fais de l'informatique, en France, on a des claviers Azerty. Ici, c'est du QWERTY. Et j'ai amené mon PC perso ici et du coup, je l'ai passé numériquement en QWERTY pour essayer de m'habituer. Parce que là-bas, le PC que j'ai, c'est un QWERTY. Ce n'est pas évident à s'y faire. Vraiment. Mais bon, avec le temps, c'est comme tout, je vais m'adapter. Mais j'aime ça. Ça change un petit peu mes habitudes. Et je ne suis pas là pour garder mes anciennes habitudes. Je suis là pour m'adapter. Donc, je m'adapterai. Ensuite, les musiques. Les musiques... Alors ici, ma seule référence des musiques, c'est dans les bars, dans les restos, dans les machins. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, il y a des putains de bonnes musiques. Mais toutes les musiques qu'on connaît, en fait, c'est ça le pire. Mais c'est toutes des anciennes musiques, que ce soit américaines ou françaises. Oui, ça arrive. Mais je ne sais pas, ils ne font que des bons choix, j'ai l'impression. Là, putain, à chaque fois, moi, quand je vais dans des endroits où il y a de la musique, alors certes, on ne s'entend pas parler, mais au moins, c'est de la bonne musique. C'est bizarre, il n'y a pas trop de musique, j'ai envie de dire, locale. Ou alors, je n'ai pas été dans des endroits où il fallait. Mais je veux dire, moi, je m'attendais à des trucs que je ne connais pas, des artistes, même que je ne connaissais pas. Mais à mon avis, pour ça, il vaut mieux que j'écoute la radio. Ou alors que je regarde, je ne sais pas, moi, la télé. Ou que j'aille dans des endroits vraiment qui sont peut-être typiques, ou plutôt vraiment locaux. Parce que là où on va, c'est des bars, machin. Donc, on a l'habitude d'avoir des touristes. Alors, franchement, je ne sais pas, niveau musique. Mais en tout cas, c'est que des musiques qu'on connaît. Mais c'est un bon choix de musique, en tout cas pour moi. Donc, je kiffe les musiques ici. Au niveau des véhicules. Alors ici, ils sont tous surdimensionnés. Au niveau des camions, c'est le cliché, il est là. C'est pratiquement que des belles voitures. De toute façon, le niveau de vie ici, il est assez au-dessus. Il n'y a pas vraiment des gens avec des voitures ultra-poiraves. Il n'y a pas des vieilles Clio, des vieilles Renault. Les voitures françaises, tu oublies. Donc, ce n'est forcément que des voitures américaines ou italiennes ou asiatiques. Donc, tu vois la qualité. C'est tout de suite différent. Et un truc qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de plaques. Ou alors, elles ne sont qu'à l'avant ou à l'arrière. Non, elles ne sont qu'à l'arrière, s'il y en a. Soit, il n'y en a pas du tout. Mais c'est parce que, alors, je n'ai pas tout compris. Mais apparemment, elles peuvent s'identifier. Elles sont en Wi-Fi, les bagnoles. Et elles ont un numéro d'identification par Wi-Fi. Enfin, tu scannes ta voiture, ça reconnaît. Je n'en sais rien. Là, il faudra m'en dire un peu plus parce que je n'en sais pas plus. Et enfin, quand même, ça fait une bonne petite liste. Les bus, ici, alors, chacun est discipliné. Et avant de monter dans le bus, chacun se met en file. Voilà. Et toi, tu arrives, tu es en plein milieu et tout. Tu as une file, tu passes derrière. Sinon, on va te regarder comme si tu étais un alien. Toujours au niveau des bus. Ouais, pareil, donc chacun fait la file. Mais si jamais le bus, la personne qui conduit considère que c'est trop plein, elle peut refuser, elle dit, attendez le prochain. J'ai déjà vu, c'est déjà arrivé. Et enfin, un truc sympa quand tu demandes les arrêts. En France, on a des boutons. Alors, ils en ont ici aussi pour demander le prochain arrêt. Mais ce que tu as en plus, c'est des espèces de fils jaunes qui traversent tout le bus. Donc, c'est-à-dire que, que tu sois à n'importe quelle place, tu as une espèce de fil qui descend jusqu'à ta place. Tu as juste à tirer le fil et ça demande l'arrêt. Voilà, petit truc sympa, petite astuce. Au début, je me demandais à quoi ça servait. Je me demandais vraiment si ça servait à ça. Je m'étais posé la question. Et puis, à un moment, j'ai vu quelqu'un l'utiliser. Alors, je me dis, bon, d'accord. Voilà. Voilà un peu tout ce que j'ai découvert ici. Donc là, pour le moment, j'ai commencé le boulot depuis deux semaines. J'ai enfin commencé les choses sérieuses vendredi dernier. Donc là, je me sens déjà un peu mieux. Je vais avoir beaucoup de responsabilités. Donc, il faut avoir les épaules larges. Ça va se faire sur pas mal de temps. Six mois, un an, peut-être deux ans maxi, le temps que je prenne tout. Mais si ça se passe bien, ça peut être vraiment top pour moi au niveau emploi. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser là déjà pour ces news. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous donner des nouvelles régulièrement. J'essaierai aussi quand même de faire des vidéos avec un intérêt. Mais voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, dès que j'apprends des trucs, dès que je fais des choses, tout ça, si j'ai un moyen de vous le partager, je vous le partage. Mais dans tous les cas, moi, la plupart des choses que je fais, je les partage sur Instagram. Donc, allez-y. Et puis comme ça, au moins, vous me verrez au moins un peu plus actif là-bas. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada